bonjour bonsoir frères et sœurs bonjour à tous voilà que le seigneur soit glorifié et on bénit le seigneur pour le temps de partage de ce soir qui nous donne et sur les pots de vin par la parole et à recommencer je vais prier pour que le seigneur nous aide encore à donner sa parole donner son message voilà seigneur papa soit glorifié papa merci seigneur pour la vie papa merci seigneur pour ta vérité ton évangile pur et véritable seigneur ta parole papa seigneur mon roi papa nous voulons encore papa nous repentir devant ton trône seigneur nous humilier papa car tu es le souverain papa tu le roi des rois papa on veut t'aimer seigneur te dire que tu es saint tu es sans péché papa tu es glorifié papa au nom de les choix de nazareth alléluia frères et sœurs donc du coup on bénit le seigneur pour sa parole pour sa vérité qu'il nous donne et j'ai béni le seigneur aussi pour le partage que voilà qui a eu sur le l'autorité selon la bible c'est très intéressant par rapport à la vérité c'est la vérité c'est le message du temps c'est le message qui nous touche le message qui nous encourage le message que nous voulons vivre et donc voilà il ya quelques semaines enfin plutôt quelques jours voilà quelqu'un nous disait oui que ce passage de romain 13 concernait les autres les anciens l'autorité des anciens et on a débattu avec ce frère alors on lui a dit non c'est pas la parole ça la part ça c'est pour les les magistrats les policiers tout ça c'est ça concerne pas les crédits les dirigeants d'église et du coup il est parti il a pris un pierre là bas qui parle des ans des jeunes soumettez-vous aux anciens et c'est donc on lui a décortiqué la parole et ce message ce seigneur permet par rapport à ça on en parlera un peu par rapport à un pierre alors un peu à aujourd'hui et on n'a compris pas là que c'est pas une soumission où on fait des choses contre la parole et il faut obéir quoi et c'était vraiment la confusion et j'ai baigné le seigneur de sa parole qui nous donne qui nous stabilise qui nous enracine et on doit prendre position pour la vérité pour le l'évangile pur et ne pas s'en détourner pour ne pas être voilà pour ne pas être détruit parce que sans la parole on est détruit en vérité donc voilà en tout cas béni le seigneur il est vivant bon dieu fidèle alléluia donc frères et sœurs aujourd'hui on veut parler du des pots de vin les pots de vin par la parole et si on prend la définition de pot de vin on va le voir la définition pot de vin on voit pas là que pot de vin c'est somme d'argent voilà cadeau payé hors du cadre légal du tract action pour obtenir un marché et on voit aussi par là que ce sont des dessous de table voilà pour boire tout ça etc et on va prendre la parole dans dans exode 23 exode 23 voilà parce que nous sommes dans un temps où il y a beaucoup de pots de vin par la parole dans notre chrétienté des belles paroles voilà qui veulent te gratifier et élever des donnes en gros des pots de vin voilà il ya beaucoup de pots de vin qui ont fait que beaucoup de chrétiens se sont détournés de l'évangile et pour s'attacher à des esprits séducteurs voilà et ils ne sont plus dans la vérité et c'est dans ce temps que nous sommes aujourd'hui et on va prendre exode 23 un passage qui qui est magnifique pour un peu parler des pots de vin aussi et et qu'est ce que le pot de vin peut produire dans la vie d'un chrétien ou une chrétienne qui mais qui l'accepte en vérité dans son coeur ou physiquement ou dans son coeur parce que voilà et donc voilà donc tu ne répondra pas de rumeurs mensongères tu ne prêteras pas la main aux méchants pour être témoin d'une violence tu ne seras pas derrière la multitude pour faire le mal et tu ne témoignera pas dans un procès pour te détourne pour te détourner derrière la multitude et faire détourner voyez et faire détourner c'est 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 grave frère et soeur donc on voit pas là dans ce passage et que la parole nous dit tu ne sera pas derrière la multitude pour faire le mal donc on doit pas être nous être chrétiens derrière la multitude pour faire le mal voyez comme on l'a vu dans la parole avec le seigneur yeshua on a vu les juifs tout ça les juifs religieux ils se sont tous mis ensemble pour faire le mal pour crucifier yeshua pour détruire enfin ils pensaient détruire yeshua mais yeshua le tout puissant donc en fait la multitude en fait pense avoir comment dire la force pense être suprême etc mais en vérité yeshua était le suprême mes amis yeshua les a enfin il a vaincu le péché yeshua a vaincu le mal frères et soeurs donc nous sommes dans une génération où nous chrétiens ben nous serons pas forcément accepté du monde d'ailleurs nous sont pas que c'est du monde parce que la parole nous dit que nous serons haï du monde donc en tant que chrétien il ne faut pas que tu t'attendes à être accepté de du monde à être aimé du monde parce que ben la parole nous dit que nous serons haï de ce monde donc si tu ne connais pas en fait pourquoi tu es chrétien tu ne réalises pas les souffrances par lesquelles jésus-christ est passé et tu 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 risques de faire naufrage combien de chrétiens ont fait naufrage parce que le monde ben comment dire les ont traité de fou le monde les a rejetés le monde ne les a pas accepté de ce fait beaucoup de chrétiens se sont refroidis et ont perdu la foi et ont commencé à pratiquer le péché ont commencé à pratiquer les oeuvres du monde parce que ben la multitude comment dire était contre eux oui frères et sœurs nous sommes dans un dans ce monde qui est pervers et corrompu donc en tant que chrétien ne crois pas que tout le monde va t'accepter en tant que chrétien frères et sœurs voilà pourquoi tu dois connaître ton identité on va connaître notre identité frères et vous voyez et tu ne témoignera pas dans un procès pour te détourner derrière la multitude et faire détourner donc en fait en vérité tu dois garder la position de la sanctification la 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 position en jésus-christ de nazareth enraciné en jésus-christ de nazareth pour ne pas être comment dire balayé par les flots balayé par les comment dire les attaques de ce monde vous voyez frères et sœurs alléluia waouh et on va sauter un peu ce passage voilà et on va prendre le verset 8 la parole nous dit tu ne recevras pas de peau de vin vous me direz oui c'est physique peau de vin mais ça peut être aussi par la par la parole et on va le voir au fur et à mesure dans dans pendant le partage que tu peux recevoir des paroles en fait en vérité des peaux de vin par la parole qui vont te faire perdre le message de l'évangile frères et sœurs qui vont te détourner de la marche avec les choix de nazareth les peaux de vin voyez et ça peut être aussi physique les cadeaux on te donne des cadeaux sur cadeau voilà et ces cadeaux que tu reçois ben commence à te fermer un peu les yeux parce que tu sais que si tu voilà tu marches dans la sanctification si tu dis si tu crains pas le seigneur voilà si tu voilà si tu comment dire en fait les peaux de vin vont te faire perdre la comment dire la vision du royaume alléluia voyez les peaux de vin vont t'aveugler et on le voit plus bas car les peaux de vin aveugle les voyants ici on parle des prophètes les voyants c'est des prophètes les chrétiens parce que nous voyons aussi parce que nous nous montre aussi les choses il nous révèle sa parole donc nous sommes voilà potentiellement un peuple voyant alléluia donc on voit pas là que les peaux de vin aveugle les voyants et pervertissent les paroles des justes mes amis c'est vrai que toi qui est juste aujourd'hui nous qui sommes juste justifiés par les choix qui est mort sur la croix et bien nous devons veiller pour ne pas être comment dire qu'on ne soit pas qu'on ne ressort pas des peaux de vin qui vont pervertir nos paroles en gros changer nos paroles changer le message de l'évangile en un autre message frères et sœurs vous comprenez voyez les peaux de vin et ça peut venir de tous côtés ça peut venir même de celui ou celle qui est à côté de toi ça peut même venir de ta famille oui frères et sœurs les peaux de vin peuvent t'aveugler les peaux de vin peuvent te faire comment dire diluer l'évangile de yeshua de nazareth mes amis vous comprenez frères et sœurs et te sortir de ton appel de te sortir du message de l'évangile te sortir de la vérité frères et sœurs et tu vas commencer à te compromettre frères et sœurs le combat que nous menons dans cette génération c'est un combat pour ne pas perdre la vérité frères et sœurs pour ne pas perdre jésus-Christ de nazareth pour ne pas perdre la sanctification mes amis car la parole nous dit sans la sanctification nul ne verra le seigneur yeshua donc en fait tous les jours de notre vie nous devons marcher comment dire dans la sanctification voyez qu'aucune parole ne vienne troubler ton cœur qu'aucun qu'aucun message qu'aucun songe qu'aucune vision ne vienne troubler ton cœur mes amis parce que tu peux recevoir des paroles de vin aussi des peaux de vin aussi frères et sœurs voilà par la parole la parole la parole frères et sœurs c'est terrible mes amis la parole est une âme terrible voyez frères et sœurs on va revenir dessus on va prendre genèse genèse 3 au verset premier on voit par là le titre séduction du serpent et chute de l'être humain voyez donc en fait la parole séduit il ya des paroles séduisantes que tu peux entendre que tu peux recevoir mais ton cœur ne doit pas les accepter il faut les refuser mes amis refusent les pots de vin cadeau sur cadeau il ya un moi qui vous parle il ya des j'en ai reçu des cadeaux des cadeaux tout frères j'ai toujours fait attention à sa part de grâce du seigneur la grâce de yeshua les cadeaux peuvent te fermer les yeux encore il m'a donné un cadeau ah oh là là je vois son péché mais je peux pas le dire je vois ses agissements mauvaises mais je peux le dire oh là là oui il m'a donné un cadeau hier il m'a donné oh là là en fait les cadeaux là ça peut te bloquer mon ami à prêcher l'évangile tu vois les pots de vin frères et sœurs par la parole peuvent t'empêcher de prêcher l'évangile mon ami de vivre jésus tu comprends tu peux vivre tu vas commencer à vivre jésus mais un pied à gauche un pied à droite un peu un pied compromis un pied vérité un pied qu'on a comme cette personne m'aide beaucoup quand j'ai pas de moyens de me déplacer pour faire les courses à celle qui m'aide mais je vois que son comportement en tant que chrétien c'est compliqué évident dans des choses compliquées ah là là hier elle a dit des choses mais en fait c'est pas vrai mais comment ah là 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 et tu as commencé à fermer les yeux voyez frères et sœurs les pots de vin aveugles les voyants mes amis oh telle personne doit m'héberger oh telle personne doit me recevoir chez elle j'ai pas de logement si je lui dis la vérité elle va pas m'accepter à la maison tu as reçu mon ami pour des pots de vin aussi ça peut être aussi d'hébergement au devin cadeau tout ça voilà on te fait du bien et à la peau de vin les amis les pots de vin sont terribles frères et sœurs je vous dis la vérité c'est terrible voyez frères et sœurs oh la 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 il y en a ils vont faire des fausses déclarations de fiches de pays de contrat de travail pour avoir un logement mon ami voyez un peu frères et sœurs voyez voyez c'est grave pour avoir quoi pour avoir un peu un peu de quoi vivre mon ami la compromission un chrétien à te voir te dit mais tu peux faire des fausses déclarations tu peux vous ont dieu va comprendre tu peux faire une fiche de pays tout ça dur à comprendre t'inquiète pas tu peux faire un faux contrat du dur à comprendre du connaître à peine tout ça pour de vin par la parole mon ami qui vont te sortir et t'aveugler de et te sortir de la vérité et qui vont t'aveugler l'aveuglement mes amis donc on va prendre genèse 3 verset 1 or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs une autre parenthèse on va te dire non dieu comprend c'est pas grave dieu comprend le péché c'est il n'est pas méchant le saigneur il comprend il comprend peau de vin par la parole mon ami des paroles qui vont te séduire qui te séduisent tu vois et qui vont te faire oublier ce que le seigneur t'a dit tu comprends allouïa et on voit pas là dans genèse 3 verset 1 or le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que yahweh elohim avait fait il dit à la femme sûrement elohim a dit vous ne mangerai pas de tous les arbres du jardin comment ça donner des peaux de vin par la parole mon ami la séduction des paroles pour aveugler frère et ça veut gérer ils ont été aveuglés par ces peaux de vin par la parole frère et soeur donc le but des peaux de vin par la parole c'est de t'aveugler comme tout à l'heure on l'a lu tu vois de pervertir tes voix de te faire oublier la parole frère et soeur les peaux de vin peuvent te sortir de la parole je te dis la vérité tu vois mes amis et on va par là au verset 2 et la femme répondit au serpent nous mangeons du fruit des arbres du jardin donc en fait réplique par la parole la parole dit mes amis voyez verset 3 mais quant au fruit de l'âme qui au milieu du jardin elohim a dit elohim c'est le nom du créateur le nom de dieu pour ceux qui vont entendre ces messages par la suite souvent on répète souvent ça parce qu'on a le souci que les gens ben comprennent aussi ce que nous disons ce que nous prêchons par rapport à la traduction qui a été faite vouloir au seigneur par rapport au texte d'origine qui est très enrichissant alléluia voyez vous n'en mangerez pas donc elle réplique par la parole vous ne mangerez pas et vous ne le toucherez pas mes amis voilà comment nous chrétiens nous réagissons quand nous sommes attaqués nous sommes combattus voilà que le monde le péché la chair nous combat on ne réplique pas la parole voilà la parole dit la parole la parole la parole voyez c'est terrible de peur que vous ne mouriez donc en fait elle savait que la parole dit que tu mourras si on en mange la parole est claire le seigneur leur a dit ça en fait il savait la parole tu vois de peur qu'ils meurent voyez mais elohim c'est que le jour où vous en mangerez vos yeux seront ouverts excusez-moi verset 4 le serpent dit alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez pas vous ne mourrez pas voyez les pauvres ne devint pas la parole donc l'ennemi commence à les séduire donc en fait tu peux recevoir la vérité frère tu peux avoir reçu la vérité ce qui est terrible c'est que Adam et Ève étaient immortels frère et soeur attention mes amis ils étaient immortels donc comment Adam et Ève ont fait pour tomber dans le péché comment ont-ils fait pour désobéir au seigneur frère et soeur les pauvres devintes par la parole mes amis voyez ils ont été séduits par la parole mes amis voyez frère et soeur malgré qu'ils étaient immortels malgré qu'ils n'avaient pas connu le péché mes amis regardons comment Adam et Ève ont été séduits et il en est le même dans notre génération parce que nous sommes frères charnels donc comment à plus forte raison nous aujourd'hui qui sommes avec un corps charnel pouvons-nous aussi être séduits donc on voit par là que nous sommes pas arrivés mes amis vous comprenez frère et soeur donc voilà pourquoi nous devons tous les jours frère et soeur c'est une guerre on doit se battre pour ne pas changer la parole on doit se battre pour ne pas comment dire comment dire être séduit accepter l'épaule de vin mes amis vous comprenez frère et soeur voilà pourquoi il faut veiller on doit veiller pour ne pas être séduit vous voyez frère et soeur par l'argent par les belles femmes les belles femmes les beaux hommes même s'ils sont pas beaux l'ennemi peut aussi t'envoyer des gens qui sont pas beaux forcément belles physiquement voilà d'apparence ou comme tu veux voilà tout le monde est beau au-dessus du Seigneur attention je suis pas là pour dire un tel est moche un tel est beau un tel est beau non non on est tous beaux belles devant Yeshua mes amis vous voyez frère et soeur donc l'ennemi peut t'envoyer n'importe quoi frère pour te détonner nous envoyer n'importe quoi pour nous détonner je me mets aussi dans le sac parce qu'on est aussi humain mes amis voilà pourquoi il faut se faire violence et la parole dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux mes amis vous voyez frère et soeur là être violent mon ami donc peu importe la personne peu importe le frère ou la soeur que tu aimes mon ami si tu vois que ces paroles c'est des pots de vin qu'il veut te donner pas la parole pas aussi physiquement des pots de vin tu sens que ah t'as tellement reçu des pots de vin tellement reçu de prophéties tellement reçu de choses de la part de telle ou telle personne frère ne ferme pas les yeux sur la vérité mon ami tu dois rejeter les pots de vin pour Jésus-Christ de Nazareth mes amis vous voyez frère et soeur les pots de vin mes amis vous voyez donc on voit par là que la parole a une puissance si Adam et Ève ont réussi à tomber mes amis ont pu tomber c'est que cette parole qu'ils ont entendue frère et soeur c'est une parole terrible la parole elle est puissante mes amis il y a une puissance dans la parole frère et soeur vous voyez donc voilà c'est pas toute voilà pourquoi c'est pas toute parole qu'il faut que tu acceptes je te dis la vérité c'est pas toute parole qu'il faut que tu boives parce que ça peut produire en toi la mort mes amis voilà pourquoi toute parole qui ne sort pas de la bouche du Seigneur de Yeshua toute parole qui ne soit pas de l'évangile frère et soeur il faut la rejeter mon ami hallelujah il faut que tu la rejettes parce qu'il en dépend de ta vie frère et soeur mes amis il en dépend de ton éternité tu comprends frère et soeur hallelujah voilà cette violence que nous devons avoir frère et soeur cette fermeté que nous devons avoir frère et soeur de garder le bon dépôt de garder la parole de vie de garder la parole de sainteté mes amis l'évangile de feu l'évangile glorieux l'évangile frère et soeur cette parole mes amis elle a des effets cette parole a des effets la parole d'en haut et la parole d'en bas aussi des ténèbres elle a aussi des effets mes amis je vous dis la vérité et cet effet qu'elle a eu on le voit dans Genèse frère et soeur alors le serpent dit à la femme vous ne mourrez pas vous ne mourrez pas mes amis deux fois il a dit ça c'est terrible ça vous ne mourrez pas vous ne mourrez pas vous voyez frère et soeur donc cette parole là ça a tapé le coeur une fois ça a tapé le coeur deux fois ça a tapé encore ça a tapé encore mon ami et c'est rentré vous voyez frère et soeur voilà pourquoi nous ne devons pas écouter n'importe quoi frère et soeur on ne doit pas ouvrir nos oreilles à n'importe quoi ouvrir nos coeurs à n'importe quoi mon ami il faut prendre position c'est ça le chrétien prendre position c'est pas un des chrétiens oui ben je suis un peu charnel bon c'est pas grave oh ben si je n'accepte pas ce pot de vin bon je ne serais pas trop apprécié frère c'est pas notre problème ça apprécié ou pas mon ami tu comprends tu dois être aimé d'en haut voilà pourquoi tous les chrétiens que nous sommes on ne doit pas chercher à être aimé des uns des autres aimé du monde aimé de nos connaissances aimé des collègues aimé des païens aimé de non c'est pas ça l'évangile frère et soeur voilà pourquoi tout à l'heure on a pris la parole dans Exode 23 de ne pas se détourner de ne pas se mettre avec la multitude pour faire le mal tu comprends et aujourd'hui c'est le cas de beaucoup de chrétiens frère tu vois ils vont se mettre avec la multitude de ce monde vous comprenez parce qu'ils ne veulent pas c'est comme Pierre Pierre il s'est caché avec la foule pour qu'on ne trouve pas qu'il était à Yeshua mon ami parce qu'il voulait nier Yeshua vous voyez voilà comment ça se passe qu'on veut nier le Seigneur pour ne pas avoir de problèmes pour ne pas être combattu on va se mettre avec tout le monde la foule pour ah là là je suis en sécurité mais attention le coq va chanter mon ami le coq va chanter une fois deux fois trois fois tu vas savoir que là là ta place ta place est compliquée mon ami la place où tu es l'endroit où tu es est compliqué frère et soeur vous comprenez voilà pourquoi un chrétien ne peut pas aussi s'asseoir dans n'importe quelle église et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de chrétiens oh église tant oh église telle dénomination oh telle dénomination est-elle l'église ah mais il parle de la bible mon ami tu es mélangé tu es là dans la compromission mon ami tu vois tu vois tu connais la vérité tu connais la parole je vous dis la vérité avec la parole que nous avons reçue l'évangile que nous avons éclairé frère et soeur c'est compliqué on peut aller dans les églises s'asseoir attention pour voir aussi ce qui se passe aussi parce que ne croyez pas qu'en fait on est fermé on est secteur il faut bien comprendre la parole c'est pas ce que je dis parce qu'il y a des enfants du Seigneur dans tout le Seigneur a ses enfants partout donc nous aussi nous qui sommes éclairés on a aussi un rôle vous comprenez on a aussi une mission et la mission que nous avons c'est quoi c'est d'éclairer d'être des témoins donc le Seigneur peut te pousser à lui de ta salle dans une église pas pour le but d'accepter des messages erronés mais pour simplement aussi parler peut-être peut-être parler à quelqu'un parler à l'église tu vois et ce que tu leur diras ça peut créer un réveil ça peut emmener un réveil une prise de conscience et les gens vont réaliser que en fait c'est pas la parole pure c'est ça vous voyez frère et soeur vous comprenez parce que le but de nous chrétiens ce n'est pas de rester entre nous attention parce qu'on a vu dans la parole les chrétiens les disciples ils sont partis dans le monde entier vous comprenez le monde entier pour faire quoi pour annoncer la parole pour annoncer l'évangile tu vois voilà pourquoi le Seigneur a mené la persécution aussi c'est pour qu'il y ait dispersion parce que la parole dit qu'il est bon de demeurer on s'aime tellement des fois qu'on veut rester entre nous on s'aime tellement qu'on veut rester qu'entre nous oh lala oh lala ça va péter mon ami le Seigneur va ramener la persécution le Seigneur va ramener la dispersion pour que chacun aille travailler dans les nations frères et soeurs vous voyez frères et soeurs waouh alléluia c'est magnifique donc au verset 4 le serpent dit à la femme vous ne mourrez pas vous ne mourrez pas mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim connaissant ce qui est bon ou mauvais donc en fait là ils ont reçu un pot de vin par la parole ils ont reçu un message qui les a séduits vous voyez frères et soeurs et ils ont cru à cela vous voyez frères et soeurs voilà pourquoi la parole nous dit dans Somme 1 oh lala c'est magnifique médite la parole jour et nuit on va le prendre rapidement parce que c'est je vous dis c'est terrible frères et soeurs il dit quoi qu'est-ce que la parole nous dit alors verset 1 heureux l'homme qui marche heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants mes amis ça c'est nous les chrétiens on ne doit pas marcher selon le conseil des méchants tu vois donc toute parole les pots de vin que tu vas recevoir là de méchant mon ami il faut refuser ça frères et soeurs même des même des de tous peu importe qui est la personne les pots de vin là c'est compliqué frères et soeurs il faut rejeter les pots de vin parce que ça va pervertir ton message changer ton message heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs donc vous voyez donc un chrétien ne peut pas aller s'asseoir dans l'assemblée des moqueurs alléluia on prie le même créateur alléluia on est ensemble mon ami ce n'est pas ce que la Bible dit non 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 mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit vous voyez frères et soeurs on dit jour et nuit donc le fait de méditer la parole jour et nuit en fait ça va t'épargner les embûches je vous dis la vérité parce que la parole nous dit que la parole est une lampe à nos pieds frères et soeurs en fait la parole nous conduit donc si tu n'as pas la parole frères et soeurs cette lumière qui est la parole tu vas tomber dans des choses bizarres je te dis la vérité dans des pièges pourquoi parce que tu as mis la parole de côté voilà pourquoi j'aime beaucoup dire A c'est A B c'est B un chien c'est un chien un chat c'est un chat et c'est cette fermeté qu'on doit avoir frères et soeurs même si on te dit oui mais en fait tu sais tu peux l'appeler un chat quand même un tout petit peu mon ami ça c'est un pot de vin pas la parole pot de vin une parole qui va te séduire un pot de vin et avant de te donner le pot de avant que cette parole puisse te séduire en fait pour amener aussi comment dire pour que le pot de vin tu l'acceptes bien comme il faut que tu puisses te détonner de la vérité on va te donner des pots de vin sur pots de vin pots de vin sur pots de vin et lorsqu'il va falloir prendre position pour la vérité frères et soeurs tu seras incapable parce qu'en fait tu as tellement reçu de pots de vin de cadeaux parce que les pots de vin dans la parole c'est présent c'est des cadeaux aussi en fait tellement que tu as reçu de cadeaux de présents en fait tu n'auras pas la force de parler tu n'auras pas la force de dire la vérité parce qu'on a fermé ta bouche avec des présents on a fermé ta bouche avec des pots de vin tu comprends frère et soeur voilà pourquoi tu dois être quelqu'un qui ne court pas après les cadeaux après les belles paroles après l'amour des gens c'est pas ça sinon tu vas perdre facilement la parole le message de l'évangile et facilement te détourner du chemin de la croix tu comprends frère et soeur voilà pourquoi nos communions fraternelles oui c'est beau on sème magnifiquement alléluia mais en fait nos communions aussi il faut faire attention pour ne pas tomber dans les sentiments et commencer à plus écouter les paroles des uns des autres plus que l'évangile mes amis la communion c'est magnifique alléluia mais c'est la parole qui doit être au milieu et s'il n'y a pas la parole mon ami en fait il faut fuir il arrive il faut fuir aussi le pot de vin tu vois frère et soeur après un chrétien une soeur il faut bien comprendre les choses c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui te donne un cadeau il faut être équilibré il t'offre quelque chose ou je ne sais pas que forcément il veut te détourner il veut te donner il veut te détourner il veut te donner un pot de vin il faut bien comprendre aussi ce message frère et soeur pour ne pas tomber d'un extrême à l'autre c'est important tu vois frère et soeur il y a des gens qui vont te donner des cadeaux des pots de vin mais derrière ils ont une mission derrière c'est que tu t'écartes de la vérité mes amis vous comprenez frère et soeur donc pot de vin sur pot de vin pot de vin sur pot de vin cadeau sur cadeau tu reçois tu reçois tu reçois des télés chez toi des vêtements l'argent on te donne des voitures tu prêches bien tu chantes super bien des paroles et 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 des paroles paroles oh la 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 quand il faudra prendre position pour la vérité si tu vois cette même personne qui t'offrait des cadeaux offrait tant de choses en fait tu ne pourras pas lui dire la vérité pourquoi ? parce que tu vois tu as le poids des pots de vin sur toi tu vois tu as des pots de vin sur toi et il va te dire mais oui mais hier je t'ai offert ça mais pourquoi tu pourquoi tu veux parler pourquoi tu tu ne veux plus marcher avec moi mais pourquoi tu mais en fait tu vas commencer à fermer les yeux bah en fait ouais ouais c'est vrai ouais bon c'est pas grave et tu fermes les yeux frère tu deviens tu deviens un hypocrite voyez frère ça les pots de vin mes amis voyez frère et soeur ça c'est un message que le Seigneur nous donne dans ce temps parce que c'est ce qui va de plus en plus arriver à nous arriver on va beaucoup recevoir on va beaucoup vouloir nous donner des pots de vin et c'est là qu'il faut avoir le discernement frère et soeur discerner ce qui est du Seigneur ce qui n'est pas du Seigneur frère et soeur pour ne pas tomber dans le panneau voilà pourquoi il faut méditer la parole jour et nuit en gros être jour et nuit dans la présence de Yeshua pour entendre sa voix ah oui parce qu'il va te parler je vous dis la vérité et si tu ne fais pas attention tu t'écartes et les paroles toi qui es voyant toi qui es prophète toi qui es chrétien toi qui es enfant du Seigneur tes paroles vont commencer à se changer tu ne vas plus parler comme avant en fait voilà ok tu vas devenir léger légère pourquoi tu as tellement reçu des pots de vin tellement reçu des paroles tellement écouté des paroles sur paroles paroles même au niveau de l'évangile aussi combien de chrétiens ont reçu des semences en allant écouter des évangiles voilà qui ne sont pas de la parole vous voyez frère et soeur et on se demande comment c'est possible mais tu es parti écouter quoi mon ami voilà pourquoi nous qui avons reçu la vérité l'évangile pur frère on ne doit pas courir après des prédicateurs prédicatrices aujourd'hui on voit sur les réseaux on a même dû parler à des soeurs aussi qui écoutaient des prédicatrices qui disent il faut mettre le voile patati plein de doctrines plein de lois lois sur lois lois sur lois frère c'est terrible alors que le plus important oui il faut s'habiller décemment mais aujourd'hui il y a une doctrine qui sort de plus en plus il faut mettre le voile il faut s'habiller avec des pantalons longs on fait patati oh patata oh patati oh patata des joues et des joues qui n'en finissent pas frère tu vas te fatiguer vous voyez frère et soeur tu vois et on voit verset 6 la femme vit que l'abe était bon pour la nourriture donc en fait les pots de vin qu'elle a reçu par la parole la séduction qu'elle a reçue là ça a commencé en fait à voir l'arbre qui était interdit différemment c'est à dire que ce que la parole défend défend de pratiquer défend de faire à force d'avoir entendu des paroles sur paroles paroles sur paroles mais en fait tu es devenu léger tu as perdu ta garde ton bouclier et tu commences à voir le monde magnifique tu commences à aimer la musique du monde tu commences à convoiter tu commences à pratiquer la masturbation tu commences à aller frauder tu commences à dire des insultes tu commences à en fait le monde frère et soeur vous comprenez frère et soeur parce qu'il n'y a plus ce frein qui est la parole alléluia mes amis vous voyez frère et soeur donc Ève la femme a commencé à voir que l'hab était bon pour la nourriture qu'il était appétissant pour les yeux et que l'hab était désirable pour prospérer elle prit de son fruit et en mangea donc ça revient ça rejoint exode 23 on a vu voilà voilà on va le prendre rapidement elle en donna on finit de lire ça et elle en donna aussi à son mari à son homme qui était auprès d'elle et il en mangea aussi donc en fait les deux sont tombés dans le trou mes amis il n'y a pas un qui a pu rattraper l'autre vous voyez or en tant que chrétien nous sommes gardés des ailes et des autres c'est à dire que si on voit notre frère ou notre soeur voilà qui va là qui est en train de pratiquer qui va tomber etc qui est en train de pratiquer des choses qui ne sont pas bonnes ben en fait tu l'avertis il faut l'aider tu l'aides tu lui dis ma soeur voilà ce que l'évangile dit par rapport à ça à ça à ça ma soeur la parole dit ça ma soeur en fait c'est l'évangile qu'il faut lui présenter bah oui je pense que ben en fait c'est la parole qui est notre guide mes amis vous comprenez frère et soeur c'est la parole notre guide tu vois si ce qu'on te dit n'est pas la parole mon ami il ne faut pas accepter tu vois tu vois frère et soeur il ne faut pas accepter si ce n'est pas la parole tu ne dois pas accepter ça mon ami il vaut mieux rester seul qu'à accepter des paroles qui ne sont pas l'évangile et ensuite ça se rend dans ton coeur et ça produit des semences vous voyez frère et soeur mes amis donc on revient dans exode 23 exode chapitre 23 on le relit tu vois tu ne recevres exode 3 verset 23 verset 8 tu ne recevras pas de peau de vin car les peaux de vin aveuglent les voyants et pervertissent les paroles des justes après je ne dis pas d'aller vérifier ah j'ai reçu un cadeau il y a deux ans oh la la en fait le Seigneur le Seigneur nous garde quand même aussi il nous garde parce qu'on peut parfois on peut faire des choses de manière innocente on ne sait pas on agit peut-être de manière innocente et le Seigneur il a vu que notre intention n'était pas d'aller contre sa parole il ne t'a pas fait exprès etc voilà il ne faut pas non plus tomber dans un extrême ou l'autre mais en fait ce message ce soir c'est pour nous nous avertir qu'il faut veiller frères et sœurs veiller aussi sur les prophéties que nous recevons qui peuvent aussi être des peaux de vin tu vois des peaux de vin par la parole mes amis des cadeaux par la parole des belles paroles des belles paroles et des belles paroles des paroles des paroles voilà qui vont tant s'enoncer des paroles qui vont produire en toi le fruit de la désobéissance le fruit du péché mes amis fais attention aux paroles que tu entends mon ami aux paroles que tu acceptes mon ami ma soeur mon frère homme femme vous comprenez les paroles on le voit dans le monde regardez aujourd'hui les hommes de ce monde ils disent des belles paroles on fera ci on fera ça en fait c'est la séduction et les gens disent wow bravo c'est le meilleur mes amis on se rend compte demain que tel président tel dirigeant n'a pas tenu sa promesse ben oui des peaux de vin des cadeaux des belles paroles des cadeaux des cadeaux par la parole des cadeaux et des cadeaux et des peaux de vin 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 malgré que hier ils ont vu c'est le chaos mes amis malgré qu'ils ont vu que en fait l'homme est un auditeur oublieux malgré qu'ils ont vu que tel comment dire homme tel dirigeant tel président hier a fait ça 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 comme chose qui les ont déplu qui les ont poussé à comment dire à manifester qui les ont poussé à tout casser etc les mêmes qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont de nouveau encore être séduits par les paroles les paroles et les paroles mes amis après ils se rendent compte en fait oh c'est encore une supercherie mon ami ça t'a aveuglé les paroles nous aveuglent les discours les discours la mielle nous aveuglent mes amis les beaux discours nous aveuglent oh les discours oh les discours frère les discours là c'était pas enraciné là mon ami et dans la parole la vérité la sanctification l'évangile véritable frère et soeur tu vas être balayé mon ami je te dis la vérité combien de chrétiens sont sortis de l'évangile à cause des discours mielleux à cause des pots de vin par la parole beaucoup de chrétiens je vous dis la vérité combien de chrétiens n'ont pas répondu à l'appel du seigneur à cause des pots de vin par la parole à cause de la séduction par la parole mes amis c'est grave je vous dis la vérité vous voyez frère et soeur tu vois tu ne recevras pas de pots de vin car les pots de vin aveuglent les voyants et pervertissent les paroles des justes c'est en fait tu vas plus parler selon la vérité il y a des chrétiens tellement ils ont reçu des pots de vin ils sont incapables de dire la vérité ils sont incapables de parler selon la vérité pourquoi trop de pots de vin je vous dis la vérité trop de belles prophéties tu vois trop de voilà quand je dis belles prophéties c'est des prophéties charnelles qui ne viennent pas du seigneur qui a produit en eux quoi et bien ça a produit en eux ils ne prennent plus position pour la parole du seigneur tu vois frère et soeur oh la 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 que les soeurs nous gardent tous moi aussi le premier attention on n'est pas arrivé mes amis vous voyez et on va prendre Matthieu on ne va pas rester longtemps rassurez-vous Matthieu 4 au verset premier alors Yeshua fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits finalement il eut faim et le tentateur s'est approché dit si tu es le fils d'élohim ordonne que ces pierres deviennent des pains tu vois en gros peau de vin par la parole des belles paroles des cadeaux par la parole si tu es le fils de Dieu mais non mais tu es le fils de Dieu quand même des paroles qui vont t'élever des paroles des paroles et des paroles mielleuses mes amis et donc le diable essaie de faire ça avec Yeshua comme il a fait avec Adam et Ève la parole frère la parole elle est terrible frère ça a une puissance la parole mes amis comme celle du Seigneur elle a des effets terribles glorieux dans la vie d'un homme mais comme celle de l'ennemi aussi elle a des effets destructrices destructeurs dans les âmes dans nos âmes si nous ne faisons pas attention tu vois et le tentateur s'est approché dit si tu es le fils d'Élohim ordonne que ces pierres deviennent des pains mais il répondit et dit il est écrit l'être humain ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim donc en fait le Seigneur répond par la parole la parole dit tu vois ferme-toi mes amis tu vois voilà pourquoi la parole nous dit dans le somme 1 médite jour et nuit tu vois en fait le fait de méditer jour et nuit comme je le redis je le répète c'est pour t'éviter les embûches c'est pour t'éviter de tomber dans des pièges nous éviter les pièges frères et sœurs tu comprends waouh parce que les belles paroles les paroles faut pas s'attendre à ce soit un païen ça peut être même un chrétien une chrétienne qui vient te donner une parole tu vois mais qui ne vient pas du Seigneur mes amis tu vois et là il faudrait catégorique ferme selon la parole que nous lisons que nous méditons jour et nuit pour réussir dans tout ce que nous entreprenons frères et sœurs tu vois verset 4 mais il répondit et dit il est écrit attention je ne dis pas faut soupçonner le mal vivons simplement notre vie avec le Seigneur et papa va nous éclairer en fait c'est lui qui nous éclaire frères et sœurs et sa parole nous éclaire vous comprenez alléluia l'être humain ne vivra pas de pas seulement mais de toute parole qui sort de la bouche d'élohim donc on vit par toute parole qui sort de la bouche d'élohim du créateur voilà ce qui nous fait vivre les paroles d'élohim on n'a pas dit c'est ma parole on n'a pas dit c'est la parole d'un tel la parole du monde c'est la parole d'élohim qui nous fait vivre donc toute parole qui ne vient pas de lui il faut le rejeter vous voyez il faut le rejeter avec fermeté tu vois frère alors le diable le transporte dans la sainte ville et le met au sommet donc en fait on va encore te donner encore de plus gros pots de vin encore de plus grosses choses encore pour pour te sortir de l'évangile de Yeshua tu vois verset 6 et lui dit si tu es le fils d'élohim jette-toi en bas voilà quelle pot de vin mes amis quelle séduction quelles paroles terribles mes amis qui peuvent même te pousser à faire des choses que le Seigneur ne te demande pas de faire je vous dis la vérité tu vois comme a fait Elie Elie il a reçu l'appel du Seigneur mais Elie est parti il a tué tous les prophètes il ne s'est pas dit de faire ça et qu'est-ce qui s'est passé Jézabel a parlé Jézabel a parlé une parole de Jézabel mes amis tu vois la parole a détruit l'appel d'Elie il est parti se cacher quelque part mes amis voyez frère c'est terrible frère et soeur donc voilà pourquoi il faut être là où le Seigneur veut qu'on soit tu vois de peur de ne pas être détourné par des paroles qui vont venir après donc voilà pourquoi il faut faire la volonté du Seigneur et malgré les menaces malgré les combats il va nous garder parce que nous sommes dans sa volonté frère et soeur voyez frère et soeur tu vois waouh ça vous encourage ce partage je crois que ça va nous encourager à de plus en plus veiller et de pouvoir comprendre que être chrétien c'est pas un chrétien du bâtiment c'est un chrétien de la parole frère et soeur hallelujah vous voyez un chrétien qui vit selon la parole qui vit pas selon les émotions les ressentis qui vit pas par rapport aux autres mais qui vit par rapport à la parole qu'est-ce que dit la parole nous sommes dans un temps où très peu de chrétiens vivent selon la parole on le voit très peu mettre en pratique la parole du Seigneur oh Seigneur Yeshua qui nous aide encore à mettre sa parole en pratique vous voyez verset 6 si tu es le fils de l'Ouphim jette-toi en bas car il est écrit qu'il donnera pour toi des ordres à ses anges et sur leurs mains ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied une pierre c'est terrible Yeshua lui dit il est aussi écrit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Elohim donc il ne faut pas tenter le Seigneur mes amis tu vois ah oui on ne tente pas le Seigneur mes amis le diable le transporte encore donc en gros les paroles vont arriver encore les pauvres de veuilles vont encore arriver les paroles mielleuses les paroles séductrices les paroles dévastatrices vont encore frapper frapper encore frapper encore ce n'est pas fini mon ami ça va encore arriver 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 jusqu'à quand il espère en fait que ça produise en toi la semence qu'il veut mes amis en fait catégorique la Bible dit pas ça je ne le fais pas même si on te traite de tous les noms ne le fais pas quitte à rester seul ne le fais pas parce que mon ami c'est Yeshua qui prime alléluia la tête de l'église le chef de l'église mes amis vous voyez frère et soeur alors Yeshua lui dit retire-toi Satan car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Elohim ton Elohim et tu le serviras lui seul alors le diable laisse et voici des gens s'approcha et le servaient donc plus tu propositions plus on proposition pour la vérité pour le Yeshua plus la gloire du Seigneur va nous accompagner la gloire de Yeshua va nous précéder je vous dis la vérité ça me rappelle il y a quelques années quand je vous ai expliqué dans mon témoignage plusieurs fois ce caractère qui m'avait téléphoné il me restait à l'époque j'étais plus dans le foot j'avais plus rien pour vivre c'était terrible il y a un jeu il me restait 6 euros pour finir le mois et entre temps j'ai passé mon concours pour devenir fonctionnaire vous voyez donc il se passe quoi il se passe que ce caractère m'appelle un soir pour me demander quelle est ma radio préférée frère une parole terrible un pot de vin terrible mes amis un pot de vin frère qui m'a été présenté à un moment qui a été présenté à un moment opportun parce que c'était un moment où j'étais en difficulté vous voyez frère et soeur donc en fait tu seras tenté tu vas recevoir des pots de vin dans des moments terribles de ta vie des moments où t'es T'es quasiment, c'est compliqué pour toi là, t'es presque KO, tu vois, fatigué, vous voyez frère et soeur, et bien c'est à ce moment là en fait précis, voilà on a vu le Seigneur, il a jeûné 40 jours, 40 nuits, et en fait il lui, c'est terrible, le diable est méchant frère et soeur, oh la la, il est méchant, mes amis, et après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, finalement il lui fait, en fait il a attendu qu'il ait eu faim, parce qu'il sait que s'il n'avait pas faim là, ah il va direct, en fait il vient des moments opportuns, voir si ça peut marcher son truc mes amis, je vous dis, c'est terrible mes amis, vous voyez frère et soeur, oh la la la, donc Scarg m'appelle, quelle est votre radio préférée, j'ai réfléchi, j'ai dit non, mais non, j'écoute pas Scarg moi, donc en fait, ah non Seigneur c'est toi, dans mon âme, ça a été vite, ma radio préférée, j'ai dit je crois, j'ai dit c'est Jésus, j'ai dit un truc comme ça, c'est ça, j'ai dit, mon préféré c'est Jésus, voilà, mon préféré c'est Jésus, après mon répétant quand même, quel est votre radio préférée, parce que si tu dis Skyrock, à l'époque tu gagnais 1500 euros, je sais pas quoi, c'est comme ça, frère, frère j'ai dit, mon préféré c'est Jésus, mon préféré c'est Jésus, frère c'était catégorique, fermeté mes amis, Jésus, mes amis, hallelujah, hallelujah, Jésus, Jésus, mes amis, Scarg qui est devenu fou, Scarg encore ils ont fait quoi, ils ont dit, mais réponds et on te donne mon CD, tu veux pas gagner mon CD de Jésus, à l'époque, un CD de Jésus ils m'ont dit, j'ai encore dit mon préféré c'est Jésus, donc vous avez dit plusieurs fois, 1, 2, 3, c'est l'ennemi qui était derrière ça, l'ennemi qui était derrière ça mes amis, il n'a pas changé, il va nous envoyer des poules de vin comme ça encore, je vous dis, mais il va falloir être ferme, hallelujah, mes amis, je vous dis la vérité, hallelujah, et ensuite, il m'a laissé tranquille, et ensuite mon concours c'était validé, parce qu'en fait la réponse était à la fin du mois du concours, donc j'aurais dit Skyrock, mais j'aurais perdu, le diable aurait tout cassé, il aurait dit au Seigneur, mais regarde, il a pêché là, il a reçu mon pot de vin, donc le Seigneur est juste, donc en fait, certainement, c'est pas certainement, c'est sûr pour moi, ça aurait été caduque le concours là, il serait KO, pourtant j'étais parti là-bas sans avoir révisé, j'ai dit au Seigneur, si tu existes, Seigneur, enfin parce que si tu existes, j'ai dit au Seigneur, tu nourris les doigts du ciel, enfin je sais pas ce que j'ai dit au Seigneur, exactement, ça fait très longtemps déjà, mais en tout cas, c'est ce que je me rappelle, j'avais dit au Seigneur, donne-moi l'intelligence Seigneur, j'ai passé un concours sans réviser frère, ils ont pris 50 personnes sur 800 ou 1000 personnes frère, j'étais dans les 50, 55, 56 ou 55, frère c'est terrible, et c'est là que j'ai commencé encore plus à comprendre que, c'est du sérieux, l'évangile là, c'est du sérieux frère, voilà pourquoi tout ce qui est cadeau frère, on court pas après ça mes amis, on court pas après les cadeaux des gens, les belles paroles, l'amour des gens, non, 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 c'est l'amour de Jésus qui nous importe, c'est ça le message de l'évangile, c'est ça le message que nous devons garder, l'amour de Jésus, Allouia, il y a quelques mois, on reçut un investisseur, il est venu nous voir par rapport à la bonne pause, notre boîte, il est venu nous voir par rapport à ça pour investir de l'argent, tout ça, je sais pas combien d'argent, il voulait mettre 20 000 euros, je sais pas, 20 000 euros, tout ça, quelqu'un d'autre est venu nous voir pour, ah, investissement, frère, on est pas, frère, l'argent là, on est dit, non, 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 dans notre cœur là, on en a pas discuté, là, on a dit, oh là là, avec ton frère Ulrich, on a dit, oh là là, notre boîte va pas, en fait, c'est compliqué ça, l'ennemi est méchant, frère, tu commences à bombarder l'évangile à ce moment, tu commences à prêcher la parole, frère, parce qu'il me dit qu'il était témoin de Jéhovah, on a commencé à parler, il me dit que les témoins de Jéhovah, frère, j'ai dénoncé le témoin de Jéhovah, cette religion sectaire, cette religion, ils ont changé la parole, ils disent que Jésus c'est un petit dieu, c'est un petit dieu, c'est un dieu avec un petit dé, ils reconnaissent pas Jésus Christ comme étant le sauveur, comme étant Elohim, le créateur, le dieu tout puissant, frère, on appartient la parole, après la fin, je lui dis, c'est la parole, donc en fait, même s'il voulait investir 20 000 euros, pas frère, je lui dis, je vais prêcher la parole, c'est pas mon problème, c'est son argent, mon ami, je lui dis que nous sommes témoins de Jésus, c'est ça la parole dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, voilà ce que Dieu nous a dit, nous dit le Seigneur, je lui ai prêché ça frère, je lui ai prêché ça, il m'a parlé de femme, je sais pas quoi, frère, je lui ai dit ça, c'est le péché ça mon ami, je lui ai dénoncé ça aussi, mes amis, argent par argent, on va te dénoncer, si c'est le péché, on va te dire c'est le péché, si c'est la vérité, on te dira c'est la vérité, on va te prêcher l'évangile, Jésus est le sauveur, Jésus est Dieu, c'est le créateur, on lui a dit tout ça, vous comprenez ? Donc même si tu veux investir ou pas, c'est pas mon problème mes amis, frère, on n'a pas de puissance contre la vérité, frère, vérité c'est vérité, Jésus c'est Jésus, mes amis, il faut être fou mes amis, donc que le Seigneur nous donne encore la folie pour prendre position pour sa parole, alléluia, et refuser les pots de vin, Donc je ne me suis pas dit, ah comme il veut mettre 20 000 euros, bon je ne vais pas tout lui dire, parce que sinon il va être fâché, et frère, il a même encore, nous avons encore contacté pour faire des choses avec nous frère, Oh les amis, les amis, Jésus, alléluia, donc les pots de vin, frère, refusent ça, refusons ça, Et nous serons bénis d'en haut, nous serons bénis par le Seigneur, il va prendre soin de toi et moi, en fait notre succès, notre réussite, c'est quoi ? C'est la parole, tu comprends frère et soeur ? Donc on va le prendre pour finir, enfin avant de finir je vais prendre le passage, mais on va prendre le passage encore de Somme 1, il y a un truc qui est interpellant dedans, qui est intéressant pour nous, Somme 1, il dit, il dit, il dit, il dit, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh, et qui médite sa Torah, la loi, la Torah c'est la loi, jour et nuit, il est comme un nab planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit pas, tout ce qu'il fait réussit, si tu veux réussir, ne crois pas que c'est les pots de vin qui te feront réussir mon ami, c'est l'évangile qui te fera réussir dans toute chose, tu comprends ? Donc pas de compromission, pas de mélange, oui, c'est la parole qui te fera réussir mon ami, c'est la mise en pratique de la parole qui te donnera du succès. Oui, frères et sœurs, Alléluia, mes amis, c'est la parole qui nous donnera du succès. Oui, frères et sœurs, Alléluia, mes amis, c'est glorieux. La parole de vie, la parole de vérité. Donc, on reprend en notre passage. Un autre passage dans Un roi, et après je vais parler d'un truc qui est très important après. Un roi 13. Un roi 13. Or, il y avait un vieux prophète qui habitait à Bethel, et on voit cette histoire, excusez-moi, pour finir, en fait, cette histoire, on nous montre par là que le séquence avait donné, vous l'aurez, vous l'aurez chez vous, cette histoire. Et c'est très important aussi par rapport aussi aux pots de vin, aux paroles sous-dictrices. On voit par là que cet homme a reçu une parole du Seigneur, a reçu l'évangile de Yeshua, frères et sœurs, et une mission du Seigneur. Et un homme, un vieux prophète, est venu lui dire quelque chose, et ça l'a sorti de l'évangile du Seigneur. Ça l'a sorti de la parole de Yeshua, frères et sœurs. Et les morts, donc on voit par là que les pots de vin emmènent à la mort. Les paroles mielleuses, toutes les paroles qui sont qui ne viennent pas du Seigneur, que nous acceptons, nous emmènent à la mort, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs ? Donc on voit l'histoire de cet homme-là. Il a écouté ce vieux prophète, il a écouté tout ce qu'on lui a dit, cet homme, et il est mort. Donc on doit veiller pour ne pas recevoir des paroles qui ne viennent pas du Seigneur et qui nous sortent de l'évangile de Yeshua et qui peuvent produire notre mort. Donc en fait, il ne faut pas accepter des paroles pour faire plaisir. Je vais lui faire plaisir, je vais accepter cette parole qu'il m'a dit pour lui faire plaisir. Je vais prendre ce pot de vin quand même pour lui faire plaisir. Parce qu'à chaque fois, il me donne des cadeaux, des présents, je refuse. Frère, c'est parce que le Seigneur t'interpelle, parce que derrière, il y a un travail qu'on veut faire pour t'emmener à la boucherie. Oui, frères et sœurs. Et pour finir, j'aimerais ouvrir une parenthèse aussi. Chrétiens, chrétiennes, les frères et sœurs qui se marient, le mariage est concerné. Ceux qui sont concernés par le mariage, c'est déjà les concernés qui vont se marier et la famille. Le mariage n'a rien à voir avec l'église, les chrétiens, etc. Après, les frères et sœurs peuvent participer au mariage de frères et sœurs. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Tu comprends ? Mais c'est la famille, c'est une histoire de famille. C'est la maman, le papa qui marient leurs enfants. Vous voyez ? Donc, en fait, un dirigeant, un ancien, un chrétien, un prédicateur ne peut pas venir entrer dans ton mariage te dire des paroles ou si telle personne vient dans ton mariage, ou moi, je ne viens pas. Vous comprenez ? Et toi, chrétien, tu vas commencer à décider à... Ah ben, en fait... Ah, mais comme il m'a dit ça, les paroles, les pots de vin, les paroles mielleuses, la séduction, mes amis, il faut veiller. Vous voyez, frère et soeur ? Et quand tu te maries, chrétien, je veux une parenthèse, tu n'es pas obligé de faire prêcher un prédicateur ou un pasteur, un prophète, quelqu'un qui prêche l'évangile dans l'église, qui vienne prêcher à ton mariage. Tu peux toi-même prêcher la parole pour ta famille, mes amis. Vous comprenez, frère et soeur ? Je ne dis pas que c'est un péché ou quoi, ou c'est mal. Attention. Mais en fait, il y a des choses que je réalise de plus en plus. De plus en plus, que je peux prêcher par rapport au retour à la parole, la réforme, tout ça, etc. Depuis quelques temps. Mais il y a des choses encore que j'ai reçues, selon la parole, bien sûr, que je n'ai pas vu écrire dans la parole, que nous-mêmes, nous faisons. Et je me suis rendu compte en fait que, en fait, on ne fait pas attention, on met en place des systèmes, des doctrines, etc. Et c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est mal. Attention. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est comme si, en fait, c'est comme si on veut que le dirigeant vienne en quelque sorte bénir le mariage, alors que le mariage est déjà béni. Vous comprenez, frère et soeur ? Vous comprenez ? À mon mariage que j'ai fait en 2010, frère, je ne connaissais rien encore, on ne connaissait toujours rien, attention, je ne dis pas que je connais, mais on connaît un peu plus qu'il y a 10 ans. Vous comprenez un peu le message ? Attention, mes amis, on a une choix. Vous voyez ? Et c'est moi-même qui ai prêché à mon mariage. J'ai écrit à l'époque des versets sur une feuille, je me rappelle. Et c'est moi-même qui ai prêché à mon mariage. J'avais ma famille, tout ça, quelques frères et soeurs. Et c'est moi qui ai prêché. Vous voyez, frère et soeur ? Donc, toi qui te maries, toi qui vas te marier dans 10 ans, dans 5 ans, voilà, eh bien, sache que tu peux prêcher à ton mariage. Tu vois ? Vous voyez, frère et soeur ? Vous voyez ? Notre rôle, c'est dans l'église, la parole, surveiller la parole, veiller sur la parole. C'est ça notre rôle, en fait, en vérité. Vous voyez, frère et soeur ? Comme on a pu dire à certaines personnes il n'y a pas longtemps que le rôle des anciens, j'ouvre une parenthèse avant de finir, que le rôle des anciens, c'est d'annoncer l'évangile, d'envoyer les gens à Yeshua, comme l'a fait Jean-Baptiste. Voici l'agneau qui hôte le péché du monde. Suivez-le. C'est ça le message, en fait, de nos dirigeants. C'est le fond, nous faire croire que oui, les dirigeants, ils sont élevés, patatis. J'ai fait, oh là là, on a dit à ces personnes-là, attention, c'est parce que tu dis la parole, non, 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 non. C'est parce que tu dis la Bible, mes amis, là. En gros, il faut double honneur, oui, la parole parle de double honneur, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est, en fait, c'est, comment dire ça ? Quelqu'un qui annonce l'évangile, eh ben, ou un chrétien, ou voilà, ou un ancien, ou quoi, en fait, on doit tous se respecter. En fait, c'est mutuel, et c'est écrit dans un pierre là-bas, soumettez-vous, c'est mutuel, en fait, la soumission, comment on le dit encore, en gros, c'est mutuel en fait. Soumettez-vous les uns les autres envers les autres, c'est ça. C'est pas seulement dans un sens, c'est mutuel, et c'est un respect normal que chrétien doit avoir pour tout le monde, en fait, en vérité, mes amis, vous comprenez ? Et ce frère qui voulait nous faire croire qu'il fallait plus respecter un ancien, on parle de l'âge, c'est un ancien dans l'âge, on parle de l'âge là, mes amis, attention. Cette personne me demande après ce que je suis un ancien, j'ai dit non, non, moi je suis, appelle-moi Hervé, frère, c'est compliqué, on veut te mettre des fois sur des pédestals, frère, tu veux pas ça, mais on veut te mettre sur un pédestal, mes amis. Après, on va dire, ah, il a dit, c'est un ancien, mon ami, attention, je suis un jeune Jean-Moi, laissez-moi tranquille, un frère qui aime Yeshua, Alléluia, donc toi qui vas te marier dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ne laisse personne rentrer dans ton mariage pour diriger ton mariage et mettre un ordre dans ton mariage, oh, moi si je fais ça, oh, non, 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 mes amis, vous voyez frère et soeur, ça s'appelle le contrôle, beaucoup de mariage sont contrôlés, vous voyez frère et soeur, et c'est grave ça, mes amis, ça, c'est grave, comment on peut rentrer dans un mariage de quelqu'un et dire, ah, je serai pas là, je viens pas, si telle personne vient, oh, moi je viens pas, oh, si patati, oh, patata, mes amis, mais c'est, 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 comment, c'est pas, c'est, c'est pas possible, donc veille sur la parole, ma soeur, mon frère, moi je suis déjà marié, donc, donc, si ça me serait arrivé ça, eh ben, la personne qui me dit ça, c'est elle-même que j'aurais chassé, ah, 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 vous voyez ce que tu veux dire frère, c'est moi-même qui aurait dit, finalement, mais toi tu veux pas mon mariage, comment tu veux entrer dans mon mariage, et me donner, qui je dois inviter mes amis, je te, je te chasse, vous voyez frère et soeur, c'est ça être chrétien, position mes amis, allouïa, oui frère et soeur, et bien évidemment, voilà, voilà, veillons sur la parole, veillons ne pas recevoir des pots de vin, etc., et le Seigneur, nous sauvera, vous voyez frère et soeur, donc toi frère et soeur, si tu vois que, quelqu'un va se marier, quelqu'un veut se marier, et tu vois que sa vie c'est compliqué, il y a des choses compliquées, frère, tu veux pas participer à un mariage, comme ça c'est pas possible, vous comprenez, c'est pas possible, pourquoi, parce que c'est l'évangile, qui doit prendre, qui doit primer, vous voyez frère et soeur, allouïa, l'évangile, c'est l'évangile qui prime, c'est l'évangile, qu'on doit mettre au devant mes amis, c'est pas nos sentiments, oh c'est pas comme je l'aime bien, potatis, potatis, moi je vois que quelqu'un, est dans des trucs compliqués, frère et soeur, moi je ne participe pas, aux choses qui sont compliquées, mes amis, vous comprenez frère et soeur, pourquoi, parce que c'est l'évangile, qu'on doit mettre au devant, l'évangile, on doit prendre position, pour l'évangile, vous voyez frère et soeur, Yeshua participe au mariage de Cana, parce que, il y avait la paix, il y avait la gloire du Seigneur, il y avait la vie, vous comprenez frère et soeur, mais tout ce qui n'est pas du Seigneur, mes amis, toute action, qui ne glorifie pas le Seigneur, il faut, il faut prendre position, pour la parole, alléluia, donc voilà frère et soeur, que le Seigneur soit béni, voilà pour nos vies, et alléluia, à bientôt frère et soeur, on va laisser passer un chant, s'il y en a qui ont des questions, sur le pot de vin, voilà, on reste bien sur les pots de vin, il n'y a pas de souci, poser des questions, et si tu veux, dire aussi, confesser, que tu as reçu, des pots de vin, que tu veux confesser ça, il n'y a pas de problème, et si tu as, tu veux confesser le péché, n'hésite pas aussi, sur le chat, tu peux le faire, si quelqu'un veut son baptême, il peut aussi le demander, prochainement, il y aura une session de baptême, je ne sais pas quel jour, il faut qu'on s'organise, pour des baptêmes, dont des personnes, veulent se baptiser, et si quelqu'un veut prendre son baptême, tu peux le dire sur le chat, ou nous contacter par mail, contact.uvdn.org Donc voilà, on va laisser passer un chant, voilà, voilà, un ou deux chants, on va plutôt deux chants, pour la gloire du Seigneur, et soyez bénis, et je vous dis, à bientôt frères et sœurs, à bientôt, que le Seigneur soit béni, glorifié, Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501